Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée direction l'Hippodrome de Vichy, c'est mercredi 19 juillet, la semaine du Galahou qui se poursuit, elle a commencé lundi, mardi premier événement, mercredi deuxième événement, on aura également un jeudi en tout cas, en attendant on aura droit au prix impératrice Eugénie qui est prévu à 20h15, c'est une nocturne qui nous attend ce mercredi 19 juillet, troisième course qui est prévue à 20h15, une fois n'est pas coutume en semaine, un quintet plus qui est tardif, du coup ce sera la troisième course de cette première réunion, un handicap divisé, une première épreuve pour des poulains et des pouliches de 3 ans, autant vous dire que c'est très ouvert, ils seront 16 au départ à en découdre sur 2400 mètres dans ce handicap qui est comme je l'ai dit, rempli de possibilités, avec beaucoup de concurrents qui viennent d'horizons différents, c'est vraiment très très difficile de faire le papier, c'est peut-être le quintet le plus difficile que j'ai vu depuis le début de l'année en tout cas, on va essayer d'y voir clair, mais quoi qu'il arrive je pense qu'il y aura des surprises et il va falloir faire les bons choix. On va rentrer vite du sujet, j'ai retenu en tête de ma sélection numéro 2, un Seabreaker, un cheval qui a réalisé de très bons débuts dans cette catégorie, c'était dernièrement, il a terminé 5ème, c'est un pensionnaire d'Henri Alex Pantal, ce qui me plaît avec Henri Alex Pantal, c'est qu'il a plusieurs pensionnaires qui l'orientaient dans la catégorie des handicaps, du coup il sait un petit peu ce qu'il fait, il arrive à les situer les uns par rapport à les autres, et c'est vrai que cette Seabreaker, elle a montré de la qualité, non seulement avec course à condition, mais également dans cette catégorie, je pense qu'elle va afficher en plus des progrès sur sa dernière tentative, elle est bien placée dans la salle de départ, je pense qu'on effectue le déplacement avec des ambitions, à mon avis, elle devrait trouver son jour à ce niveau-là très rapidement, et pourquoi pas même dès mercredi. Ensuite, j'ai retenu le numéro 6, Chergy, un cheval qui a été vu à réclamer, et puis il s'est déclenché dans les réclamés, et derrière il a participé à deux handicaps, il a gagné d'entrée de jeu son handicap, et dernièrement il a terminé 3ème, donc un cheval qui a des moyens, qui est compétitif à ce poids, maintenant il a le numéro 6 dans la salle de départ, il faudra que ça se passe bien, mais c'est un cheval quand même qui présente beaucoup de garanties par rapport à certains de ses rivaux, c'est pour ça que je le retiens aussi haut, j'aurais vraiment préféré un meilleur numéro dans la salle, mais sur 2400 mètres c'est moins rédhibitoire, et à mon sens il est capable une nouvelle fois de jouer les premiers rôles. Ensuite, en 3ème position, j'ai retenu le 4, Manada, une Manada présentée par Fabrice Vermelaine, premier atout Vermelaine d'ailleurs, c'est assez drôle, parce que Fabrice Vermelaine qui a le numéro 4 et le numéro 10, et ce numéro 16 autodidacte, est entraîné par Pia Bronte, mais il porte la casaque de Fabrice Vermelaine, donc voilà, c'est pour la petite anecdote, en tout cas j'ai retenu Manada en 3ème position, numéro 4, une pouliche qui a montré de la qualité, elle a été débutée à Longchamp, elle a déçu, seulement 12ème derrière, elle a rapidement remporté son maiden du côté de Marseille Borelli, voilà, depuis, irréprochable, elle a encore une fois du côté des handicaps, elle a terminé 3ème, dernièrement elle a terminé 4ème du côté du Paris, dans une course à condition, en devançant notamment le Tropic, voilà, une pouliche qui est en forme, qui est compétitive dans cette catégorie, elle l'approuve aussi, je vous l'ai dit, c'est ouvert, c'est pas forcément facile d'y voir clair, mais en tout cas, elle aura l'avantage d'être montée par Christiane Demureau, ça peut être un atout qui peut lui permettre de terminer sur le podium. Ensuite, en 4ème position, j'ai retenu le 8, Beautiful Memory, qui sera associé à Maxime Guyon, alors, cette Beautiful Memory vient d'être réclamée par Gérard-Augustin Normand, c'est vrai qu'elle a vraiment laissé une belle impression lors de sa victoire dans une course à réclamer en dernier lieu, et je peux comprendre que son entraîneur, et surtout son propriétaire, aient décidé de l'acquérir, en tout cas, c'est une pouliche qui a montré des moyens, que ce soit l'année dernière ou alors cette année, elle est sur la montante, elle n'a couru que 2 fois, alors on l'oriente dans les handicaps, il faut voir ce que ça va donner, mais bien placée dans la stèle de départ et associée à Maxime Guyon, je pense qu'on est obligé de s'en méfier, moi je lui accorde un large crédit, je pense vraiment qu'elle est capable de se révéler à ce niveau-là. Ensuite, en cinquième position, j'ai retenu le deuxième atout de Nicolas Perret, c'est le Tropique, c'est vrai que Sylvain Ruiz est en général celui qui est appelé en priorité sur les montres de Nicolas Perret, maintenant, peut-être que le propriétaire a décidé que ce soit Maxime Guyon sur Beauty Full Memory, j'avoue que j'ai du mal à la situer Beauty Full Memory par rapport à le Tropique, mais le Tropique, ce qu'il a pour lui, c'est qu'il a de l'expérience, qu'il a déjà bien couru dans cette catégorie, dernièrement, il a terminé cinquième, comme je l'ai dit, derrière Manada auparavant, il a terminé huitième, d'un quinte et plus, le prix d'une à Bob en battant Way to Marseille, alors il n'était pas forcément attendu à pareil fait, il était à 34 contre 1, mais il ne courait vraiment pas si mal que cela, je pense qu'il a de la marge dans cette catégorie, pas forcément une grosse marge de manœuvre, mais à mon avis, à ce poids, il est capable de prendre une place, numéro 15 dans les salles de départ, ça m'ennuie un petit peu, mais bon, le fait que Sylvain Ruiz soit associé à ce pensionnaire de Nicolas Perret, moi ça m'incite à la méfiance, et je l'ai retenu en cinquième position. Ensuite, en sixième position, j'ai retenu Las, treizième mois, treizième mois, il s'est révélé dans cette catégorie, c'est vrai qu'il avait une musique assez quelconque avant de commencer une nouvelle carrière dans les handicaps, et depuis, il a remporté deux handicaps, et une troisième place entre, du coup, le petit bémol, c'est le poids, parce que c'est vrai qu'avec deux victoires de handicap, sa valeur a monté en flèche, d'ailleurs il est en 38 désormais, il faut voir ce que ça va donner, il était en 34 avant sa dernière victoire, c'est à lui de nous montrer qu'il est capable de repousser ses limites, mais la forme est là, on fait le déplacement, attention, moi je pense que ce treizième mois, il est capable, pourquoi pas, de faire une belle performance, s'il est capable de porter le poids, bien entendu. Ensuite, en septième position, j'ai retenu le neuf, Streetwood, bah écoutez, rien à lui reprocher, Streetwood, il va débuter dans cette catégorie, mais bon, la distance étant plein dans ses cordes, il a couru trois fois, il a toujours terminé sur le podium, il compte d'ailleurs déjà une victoire, pas grand chose à lui reprocher, comme je l'ai dit, si ce n'est le fait qu'il débute dans cette catégorie, mais il m'a l'air d'être pris à une valeur qui est quand même assez correcte, voilà, je vous l'ai dit, c'est un choix parmi tant d'autres, ils sont pas mal à débuter dans cette catégorie, mais c'est vrai que lui a pas mal d'atouts dans son jeu, et a l'air d'avoir une marge de progression assez intéressante, donc je l'ai retenu en septième position. Et enfin, en huitième position, je suis parti en bas de tableau avec le 16 autodidacte, je vous le disais, c'est la casaque de Fabrice Vermelaine, entraînement pied à brande Théo Bachelot, il vient remporter son handicap sur l'hippodrome de Saint-Cloud, sur 215 mètres, là ce sera 2004, il monte de catégorie, enfin elle monte de catégorie, c'est une poulige de 3 ans, mais bon, elle est bien placée dans les salles de départ, associée à Théo Bachelot, moi j'aime bien sa candidature en bas de tableau, ils sont beaucoup à pouvoir prétendre à une petite place, et je pense que cette autodidacte, elle est capable, elle aussi, de figurer à l'arrivée de ce quintet. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le 5, Way to Marseille, qui a beaucoup trop mal couru, pour être exact, dernièrement, il a terminé 16ème du prix du Nabob, derrière le Tropique, c'était assez décevant, il était proposé à 10 contre 1, maintenant je le rachète, parce que, c'est vrai que ce Way to Marseille, auparavant, il faisait preuve d'une belle régularité, il a fait l'arrivée en valeur 35, du coup voilà, en fait, pas la Michael Barcelona, il est bien placé dans la stale de départ, à mon avis, il est capable de redorer son blason, mais le fait qu'il ait déçu dernièrement, ça m'a un peu refroidi, c'est pour ça que ce sera juste un regret. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection, avec le numéro 2, Seabreaker, que j'ai retenu devant le 6, Chergui, en 3ème position, le 4, Manada, devant le 8, Beautiful Memory, le 7, le Tropique, l'As, 13ème mois, ensuite en 7ème position, le numéro 9, Treatwood, devant le numéro 16, Autodidacte, et en cas de non partant, le numéro 5, Way to Marseille, ce qui nous donne un chiffre, le 2, le 6, le 4, le 8, le 7, l'As, le 9, et le 16. Voilà, en conseil de jeu, écoutez, pour moi, Seabreaker, vu sa dernière sortie, elle devrait rapidement remporter un handicap de ce genre, et pour moi, c'est une priorité. Le 6, Chergui, qui ne cesse de se distinguer à ce niveau-là, déjà une victoire, une 3ème place, pour moi, c'est un cheval qui est encore capable de réaliser une grande performance, et puis le 4, Manada, que j'aime beaucoup, associé à Christiane Desmureaux, qui revient dans cette catégorie, avec pas mal d'ambition, pour moi, c'est une pouliche qui est capable, également, de lutter pour les premières places, donc 2, 6 et 4, mes 3 préférés, dans cette compétition. On va faire un petit tour du côté du prix de la ville de Vire, Claude Foucault, dans laquelle les favoris se sont taillés la part du Lyon, le 4, Hazard d'Hérable, devant le 14, Jean Dréen, le 12, Fanfare Honneur, le 3, Autain, et le 12, Héraclion, même, Glamour Queen, qui n'a pas été très chanceuse, qui est 6e, donc quasiment les 6 premiers favoris, je crois, à 6 premières places, donc voilà, du côté de nos deux rubriques, rien à inventer, tire, c'est carté, carté, qui sont logiquement indiqués par nos deux rubriques, quelques trios également, notamment du côté de Turf Sélection, et puis des coups de cœur, également, qui sont à l'arrivée, vous pouvez tester nos deux rubriques, c'est à partir de 1€ par mois, c'est l'offre découverte, c'est le premier mois, et c'est sans engagement. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition, de la Minute Quintée, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche, vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire, il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois, avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site Turf-fr.com, moi je vous retrouve demain du côté de Vichy, encore je crois ce jeudi, d'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous, et de bonnes journées, bye bye ! Sous-titrage ST' 501